Baleine à bosse, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, http.fr.wikipedia.org La baleine à bosse, Megaptera novae angliae, Megapter ou Jubarte, est une espèce de baleine à fanon ou mysticète. C'est un mammifère cétacé de grande taille, les adultes atteignent habituellement 13 à 14 mètres de long et pèsent en moyenne 25 tonnes. La baleine à bosse effectue des seaux spectaculaires hors de l'eau, possède de longues nageoires pectorales et son champ est très élaboré. Elle vit dans les océans et les mers du monde entier. Elle est un sujet privilégié pour le tourisme d'observation des baleines. Les baleines à bosse sont facilement reconnaissables de nombreux critères. Leur corps est massif, le dessus de l'animal est entièrement noir, le dessous est plutôt blanchâtre. La tête et la mâchoire inférieure sont couvertes de petites protubérances appelées tubercules, qui sont en fait des follicules pileux et sont caractéristiques de l'espèce. La grande nageoire caudale, noire et blanche, sort largement hors de l'eau quand la baleine plonge. Le bord postérieur de cette nageoire est ondulé. Les dessins de cette nageoire sont propres à chaque baleine et peuvent servir à son identification individuelle. Chaque nageoire pectorale, également noire et blanche et d'un dessin propre à chaque individu, peut atteindre jusqu'au tiers de la longueur du corps. C'est beaucoup plus que chez n'importe quel autre cétacé. Pour expliquer cette nette différence de longueur, plusieurs hypothèses ont été suggérées. Il pourrait s'agir d'un avantage évolutif significatif assurant une meilleure manœuvrabilité. Cela pourrait aussi permettre, grâce à une plus grande surface de contact, de mieux réguler la température interne lors des migrations entre les zones de climat chaud et celles de climat froid. Quand la baleine à bosse fait surface et expulse par son évent l'air provenant des poumons, le souffle provoque un nuage pouvant atteindre 3 mètres en forme de chou-fleur. L'aileron dorsal, trapu, apparaît hors de l'eau peu après l'émission de ce souffle. Il continue à être visible quand l'animal fait le dos rond pour amorcer une plongée, mais disparaît avant que la nageoire caudale émerge. Comme les autres balénoptéridés, la baleine à bosse possède des sillons ventreaux et des fanons. Les sillons sont en fait des replis qui courent parallèlement entre eux, de la mâchoire inférieure jusqu'au nombril, à peu près jusqu'à la moitié du ventre de l'animal. Ils permettent un très large déploiement de la gueule, un peu à la façon dont s'ouvre un accordéon. D'un nombre généralement compris entre 16 à 20, ils sont moins nombreux et aussi moins prononcés que chez les rorquals. Les fanons sont des productions cornées de la lèvre qui filtrent et retiennent les proies alimentaires. La baleine à bosse possède 270 à 400 fanons de couleur sombre disposés de chaque côté de la bouche. Les femelles sont plus grosses que les mâles. Les femelles portent un lobe qui fait défaut chez les mâles d'environ 15 cm de diamètre dans leur région génitale. Cela permet de distinguer les mâles des femelles si l'on peut voir le dessous de la baleine, car le pénis du mâle reste en revanche presque toujours caché dans la fente génitale. Les baleines mettent généralement bas tous les deux ou trois ans. La gestation dure 11 mois environ. Il arrive parfois que certaines femelles se reproduisent deux années de suite. Le baleineau mesure dès la naissance de 4 à 4,5 mètres et pèse environ 700 kg. Il est exclusivement allaité par sa mère pendant les six premiers mois, puis il continue à être allaité tout en commençant à se nourrir par lui-même pendant les six mois suivants. Les baleineaux quittent leur mère au début de leur seconde année, quand ils mesurent classiquement 9 mètres de longueur. Les jeunes atteignent la maturité sexuelle vers l'âge de 5 ans. La taille adulte définitive est atteinte peu après. Celle-ci est communément de 15 à 16 mètres pour les mâles et de 16 à 17 mètres pour les femelles, pour un poids de 40 tonnes. Le plus grand spécimen découvert mesurait 19 mètres et ses nageoires pectorales 6 mètres. Les bananes à bosse peuvent vivre de 40 à 100 ans. L'organisation sociale des bananes à bosse est assez lâche. Habituellement, les individus vivent seuls ou fréquentent des groupes transitoires qui se font pour quelques heures et se défont. Les groupes peuvent se maintenir plus longtemps en été pour coopérer dans la recherche et la capture de nourriture. Des relations durables de plusieurs mois ou même plusieurs années, de couples ou de petits groupes, ont été décrites, mais elles sont rares. La répartition mondiale des bananes à bosse recouvre celle de nombreuses autres espèces de baleines et de dauphins. On peut donc observer des bananes à bosse à proximité d'autres espèces, par exemple des bananes de mink, mais il y a très peu d'interactions sociales. Les parades sexuelles se déroulent pendant l'hiver. La compétition pour une partenaire est souvent intense. Des groupes de mâles, de 2 à 20 individus, se rassemblent autour d'une seule femelle et se livrent à des exhibitions variées pour établir la domination. La joute dure plusieurs heures et la taille du groupe fluctue avec les départs de mâles dépités ou les arrivées de nouveaux prétendants. Les figures réalisées comprennent des sauts qui peuvent atteindre 5 mètres, des dressements verticaux, des frappements de l'eau avec les nageoires, pectorales ou caudales, des charges et des esquives. On présume que les champs jouent également un rôle important dans cette compétition. Mais les scientifiques ne savent pas s'ils servent au mâle pour s'identifier et se comparer entre eux, s'ils sont un appel à l'accouplement entre le mâle et la femelle ou les deux. Toutes ces manifestations vocales et physiques ont aussi été observées en l'absence de partenaires potentiels et constituent aussi probablement des outils généraux de communication. Partie 3. Alimentation L'espèce se nourrit exclusivement pendant l'été et vit sur ses réserves de graisse pendant l'hiver. C'est un prédateur actif qui chasse le krill et les bancs de petits poissons tels les harengs, les capelans ou les lancons, usant de l'attaque directe ou étourdissant ses proies en frappant l'eau avec ses nageoires. La technique de pêche la plus originale des baleines à bosse est celle du filet à bulles. Plusieurs baleines forment un groupe, nagent rapidement autour et au-dessous d'un banc de poissons et larguent de l'air par leurs évents. Les bulles forment une barrière visuelle qui confine le banc dans un espace de plus en plus restreint. Soudain, les baleines se précipitent vers le haut à travers le rideau de bulles, gueule grande ouverte, avalant des milliers de poissons d'une seule goulée. Le diamètre du filet à bulles peut atteindre 30 mètres et nécessiter la coopération d'au moins 12 animaux. C'est sans doute le fait le plus spectaculaire de coopération de mammifères marins. Partie 4 Prédation Les orques s'attaquent aux bananes à bosse. Celles-ci s'en sortent le plus souvent par quelques cicatrices, mais des baleineaux sont parfois tués. Les baleines à bosse sont autant réputées pour leurs acrobaties que pour leurs longs chants complexes. Elles émettent pendant des heures, parfois des jours, des motifs de notes graves qui varient d'amplitude et de fréquence en répétant des séquences cohérentes et emboîtées. Les baleines ne chantent que pendant la saison d'accouplement. On suppose donc qu'il s'agit de chants de séduction. On notera aussi que le champ personnel d'une baleine évolue lentement au cours des années et ne revient jamais à la même séquence de notes, même après des décennies. Partie 6 Population On rencontre la baleine à bosse dans tous les océans, dans une large bande allant des latitudes 60 degrés sud à 65 degrés nord. C'est une espèce migratrice passant les étés dans les eaux froides des autres latitudes, s'accouplant et se reproduisant dans les eaux tropicales ou subtropicales. Avec des distances couramment parcourues de plus de 25 000 km par an, l'espèce détient des records parmi les mammifères. Faisant exception à la règle, les populations du golfe persique ne migrent pas et restent dans les eaux chaudes toute l'année. Il n'y a pas de baleine à bosse dans l'océan Arctique, ni dans la partie orientale de la mer Méditerranée, Alors qu'elles étaient réputées absentes de la mer Baltique, des baleines à bosse ont été observées en juillet 2006 au large de la Finlande. Les effectifs de baleines à bosse semblent se reconstituer plus facilement que ceux des autres grandes baleines. La population est passée d'un minimum de 20 000 individus au moratoire de 1986 à environ 35 000 aujourd'hui. Par comparaison, les populations de baleines bleues sont restées autour de 3 000 individus pendant la même période. On estime à 11 600 les baleines à bosse dans l'Atlantique Nord, 7 000 dans le Pacifique Nord et au moins 17 000 dans l'hémisphère Sud. La dernière évaluation de l'UICN indique un passage au statut de préoccupation mineure à l'exception de deux sous-espèces, la baleine à bosse d'Océanie et celle du Golfe Persique. Partie 7 Systématique Sous partie 1 Évolution La baleine à bosse est le seul représentant du genre mégaptéra, constituant sa propre sous-famille des mégaptérinae dans la famille des balanéopteridae ou balanéoptidae qui comprend 8 autres espèces de baleines. Les études moléculaires les plus récentes indiquent que les premières baleines s'alimentant par filtration, dont sont issus les baleines à bosse, sont apparues à la fin de l'Éocène, il y a 35 à 36 millions d'années. Les espèces ont ensuite peu évolué pendant une longue période. Une nouvelle phase de spéciation est alors survenue au milieu du Myocène, il y a 12 à 15 millions d'années. On ne sait pas si les premières baleines à bosse datent de cette époque. Les résultats d'analyse moléculaire montrent cependant que les lignées de la baleine bleue et du rorcal commun se sont séparées il y a plus de 5 millions d'années et que la baleine à bosse s'était déjà différenciée. On peut en conclure que la baleine à bosse est une espèce vieille de 5 à 12 millions d'années. L'étude des fossiles ne permet pas de préciser ce chiffre car les fossiles de cétacés au-delà de 2,5 millions d'années sont très fragmentaires. Sous-partie 2. Étymologie La bosse, au singulier, de la banane à bosse, fait référence à son dos car l'animal, avant de sonder, c'est-à-dire avant d'entreprendre une plongée, fait le dos rond, la bosse, nettement au-dessus de la surface de l'eau. Éventuellement, la bosse peut désigner l'aileron dorsal lui-même, anatomiquement une bosse, qui couronne la courbure du dos lors de ce mouvement. Le nom anglais «umbackwall » rend compte de ce même sens. Le fait que la baleine porte des tubercules sur la tête et la mâchoire entraîne parfois un faux sens et une orthographe incorrecte avec l'emploi du pluriel « baleine à bosse » avec « s ». L'autre nom vernaculaire, issu de l'ancien français « gibar », aujourd'hui peu employé et devenu « jubarte », est apparenté au portugais « jubarce » ou à l'espagnol « jubarta ». Ce terme pourrait dériver du latin « gibbus » qui signifie « bosse ». On l'appelle aussi parfois « rorca la bosse ». Sous-partie 3. Taxonomie Cette baleine a pour la première fois été identifiée sous le nom de « baleine de la Nouvelle-Angleterre » par Mathurin Jacques Brisson dans « Renium animale » paru en 1756. En 1781, le naturiste allemand Borowski l'a décrite pour la première fois à partir d'observations faites en Nouvelle-Angleterre et lui donne pour nom scientifique la traduction latine du nom donné par Brisson « balanea novae angliae ». Dès le début du XIXe siècle, Bernard Germain de Lacépede replace cette espèce dans le genre des « balaneoptera » sous le nom de « jubartès ». En 1846, John Edward Gray crée un nouveau genre monotypique de « megaptera » à partir du grec « méga » et « ptera » pour faire référence à ces grandes nageoires pectorales. L'espèce est alors dénommée « megaptera » l'angpina. Remington Kellogg renomme l'espèce en « megaptera » novae angliae. Partie 8. Relations avec les hommes Les baleines à bosse apparaissent dans les récits des marins de tout temps. Le spectacle de ces gigantesques créatures bondissant hors de l'eau était sans doute fascinant, peut-être même effrayant. La baleine à bosse est probablement pour partie à l'origine des mythes marins, de monstres et de sirènes qui charment par leur chant les navigateurs et les entraînent dans les eaux jusqu'à la mort. Aujourd'hui même, les plongeurs qui nagent près des baleines à bosse en train de chanter se disent désorientés car la gravité et la force des notes sont suffisantes pour faire résonner vigoureusement leur cage thoracique. Sous-partie 1. Chasse à la baleine Le premier témoignage écrit de mise à mort d'une baleine à bosse date de 1608 au large de Nantuket. On a sans doute tué des baleines de cette espèce lorsque l'occasion s'en présentait bien avant cette date et on a continué à le faire ensuite à un rythme croissant au cours des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, on a réalisé la valeur marchande des baleines à bosse et sont alors devenues des proies communes pour les baleiniers pendant de nombreuses années. Au XIXe siècle, beaucoup de pays, en particulier les États-Unis, les chassaient en masse dans l'océan Atlantique et dans une moindre mesure dans les océans Indiens et Pacifiques. L'introduction du harpon explosif à la fin du XIXe siècle a encore accéléré les prises. Avec l'ouverture des mers antarctiques en 1904, le déclin est devenu dramatique pour toutes les populations de baleines à bosse du monde. Au cours du XXe siècle, au moins 200 000 baleines ont été capturées. La population globale a diminué de plus de 90%. Pour empêcher l'extinction de l'espèce, un moratoire général sur la chasse des baleines à bosse a été institué en 1966. Il est toujours en vigueur aujourd'hui. Dans son livre sur les baleines à bosse Humbach-Walls, paru en 1996, Phil Claffon, un scientifique du Smithsonian Institute, déclare que, je cite, « Cette destruction sans mesure d'une des plus magnifiques créatures de la Terre est l'un des plus grands de nos nombreux crimes contre l'environnement. » Lorsqu'en 1966, les membres de la Commission Balanière Internationale ont décidé d'un moratoire pour les baleines à bosse, celles-ci étaient devenues tellement rares que leur chasse n'était plus rentable. On dénombrait alors historiquement 250 000 prises enregistrées, mais le vrai chiffre d'animaux tués est très certainement beaucoup plus important. L'Union soviétique était bien connue pour délibérément mentir sur ces chiffres. Elle avait déclaré 2710 prises, alors qu'on pense maintenant qu'il y en a eu 48 000. En 2004, une chasse limitée à quelques animaux est permise au large des îles de Saint-Vincent et Grenadine dans les Caraïbes. On pense que le quota autorisé ne met pas en danger la population locale. Le Japon a contourné l'interdiction de la chasse à la baleine à bosse en pratiquant des pêches à but scientifique durant de longues années. En décembre 2007 toutefois, le Japon a annoncé que les bateaux pêcheurs japonais allaient cesser la pêche de la baleine à bosse. En juin 2009, lors de la réunion de la Commission Balanière Internationale, le Danemark a sollicité l'autorisation de reprendre l'abattage au Groenland sous prétexte de, je cite, « chasse aborigène de subsistance ». Les baleines à bosse sont généralement curieuses des objets de leur environnement. Elles s'approchent souvent volontiers des bateaux et tournent autour. Alors que cette attitude s'apparente au suicide quand le navire est un baleinier, elle a fait des baleines à bosse, un support du tourisme d'observation des baleines, en anglais « whale watching », dans beaucoup d'endroits autour du monde depuis les années 1990. Les sites d'observation comprennent par exemple la côte pacifique américaine au large de l'état de Washington, de Vancouver et de l'Alaska, le golfe de Gascogne en France, la baie de Byron au large de Sydney, la Nouvelle-Angleterre, la presqu'île de Snaffelsnes à l'ouest de l'Islande, le golfe du Saint-Laurent au Québec, le golfe de Guinée le long du côte du Gabon, etc. La baleine à bosse est très populaire car elle saute régulièrement et manifeste une variété d'autres comportements sociaux qui peuvent captiver le public. Comme les autres c'est assez, les mers sont le plus souvent extrêmement protectrices envers leurs petits et cherchent donc à se placer entre toute embarcation et le baleineau avant de s'éloigner vivement. Les opérateurs touristiques sont donc invités à suivre un code de bonne conduite pour éviter de stresser les mers inutilement. Une baleine à bosse albinos, présumée née en 1990, qui voyage régulièrement le long de la côte est de l'Australie, est devenue célèbre dans les médias locaux à cause de sa couleur très rare. On l'a appelée Migalou, en langue aborigène, le garçon blanc. Mais on a longtemps spéculé sur son sexe, jusqu'en juin 2004, quand il a trouvé une compagne et prouvé qu'il était bien un mâle. A cause du grand intérêt porté à cet individu, les environnementalistes ont craint qu'il ne devienne perturbés par le grand nombre de bateaux qui le suivaient chaque jour. Le gouvernement du Queensland a alors ordonné une zone d'exclusion de 500 mètres autour de l'animal. Partie 9. Recherche Bien que l'on connut parfaitement l'anatomie des baleines à bosse suite aux captures des baleiniers, les phénomènes de migration et le comportement social de l'espèce n'ont été réellement décrits que dans les années 1960, grâce à deux études séparées, pionnières en la matière, celles de R. Chittlebrow et celles de W. H. Daubin. Roger Payne et Scott McVeigh ont étudié l'espèce en 1971. Leur analyse des champs a attiré l'intérêt mondial des médias sur l'espèce et a mené le public à l'idée d'une haute intelligence de l'animal. Cette impression est probablement incorrecte, mais a contribué néanmoins à soutenir les mouvements d'opposition à la chasse à la baleine dans de nombreux pays. Les scientifiques réalisant que les motifs de la nageoire caudale pouvaient caractériser un individu, la baleine à bosse est devenue la baleine la plus étudiée car les autres espèces ne possédaient pas un tel moyen d'identification. Une étude s'appuyant sur les données de 1973 à 1988 d'animaux de l'Atlantique Nord a fourni des informations détaillées sur les durées de gestation, de sevrage, sur les vitesses de croissance, etc. On a pu modéliser précisément les dynamiques de population, comme si l'on avait utilisé des techniques de capture et de marquage. Un catalogue photographique répertoriant toutes les baleines connues de l'Atlantique Nord a été mis en place à cette période. Il est suivi aujourd'hui par le Willock College. Des projets similaires ont débuté dans le Pacifique Nord et dans d'autres régions du globe. Partie 10 Fiction Dans Moby Dick, un roman dont le protagoniste principal est un cachalot, l'auteur Herman Melville décrit la baleine à bosse comme, je cite, « la plus joueuse et la plus joyeuse de toutes les baleines, brassant l'eau et faisant de l'écume plus que n'importe quelle autre ». L'extinction des baleines à bosse est un des éléments centraux du film Star Trek IV Retour sur Terre. Dans le scénario, une sonde inconnue d'origine extraterrestre s'approche de la Terre au XXIIIe siècle et essaye d'entrer en communication avec les baleines, dont ils auraient noué un dialogue avec depuis des temps reculés. Mais comme les baleines avaient disparu au XXIe siècle, d'après Spock, la tentative de contact échoue. L'insistance des visiteurs s'avère alors menaçante pour la Terre, la sonde émettant un rayonnement ionisant toute l'atmosphère et coupant toute communication humaine. Pour empêcher le pire, l'équipage de l'Enterprise, à bord d'un vaisseau sidéral volé au Klingons lors de Star Trek III, remonte le temps jusqu'au XXe siècle pour en ramener un couple de baleines à bosse et sauver la Terre de la Destruction. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http2.//www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada